Si vous avez remplacé une pièce comme une rotule de direction, ou une biellette axiale, ou d'autres pièces touchant au réglage de la direction de votre voiture, alors vous devez faire une géométrie. Moi j'ai changé la biellette de direction axiale droite de cette Clio 2, et donc un réglage est obligatoire. Et ce, même si j'ai pris soin de remettre la pièce neuve dans la même position que l'ancienne. Régler la géométrie consiste à ajuster principalement les angles de parallélisme, et de carrossage de la voiture. Moi, dans mon cas, comme je n'ai changé qu'un élément de direction, le réglage du parallélisme seul est suffisant. Et sur certains véhicules, de toute façon, c'est le seul réglage possible. Si vous ne faites pas ce réglage, vous allez avoir une direction qui ne tire pas droit, ou pire, aléatoire. Vous allez user prématurément vos pneus, et possiblement d'autres organes de direction. Aujourd'hui, je vous montre comment faire ce réglage, chez vous, avec un outil laser. Salut à tous. Je vous présente un outil qu'on m'a déjà prêté plusieurs fois, et qui permet de régler le parallélisme. Alors, on ne peut faire ni le carrossage, ni l'angle de chasse avec. Sa précision, elle est de l'ordre d'une minute d'arc, c'est-à-dire 1 soixantième de degré. Sa limitation principale est de ne pouvoir faire qu'un parallélisme relatif. C'est-à-dire qu'il va permettre de mesurer l'angle entre les deux roues, mais pas par rapport au châssis. En gros, après un réglage, il est possible que le volant ne soit pas parfaitement droit, et ça peut créer des problèmes sur les véhicules qui ont un capteur de position dans le volant. C'est pas le cas de la Clio 2 dont je m'occupe aujourd'hui. Cet outil est composé d'un laser avec une règle de lecture. Avec des angles. 1 degré, 2 degrés, en toe-out ou toe-in. Toe-out, c'est l'ouverture, ou le pincement négatif. Et toe-in, c'est le pincement. Le laser, il s'allume avec un interrupteur. Ensuite, il y a une grande barre ici, avec un miroir et un niveau à bulle. On appellera ça la jauge. Et puis, il y a deux branches en plastique, là, qui s'attachent à la jauge, et qui viennent buter contre la jante. Si ça vous intéresse, j'ai mis un lien vers cet outil en description de la vidéo. Pour faire une mesure correcte avec cet outil-là, il faut un sol solide, plat et horizontal. Ensuite, vous déchargez tout ce qu'il y a dans la voiture, tous les bagages et tout ce qui est lourd. Vos roues, elles doivent être en bon état, les jantes ne doivent pas être voilées, sinon la mesure, elle est impossible, et ça, même dans un vrai centre. Et bien sûr, les pneus doivent être en bon état et bien gonflés. Moi, je vérifie la pression des pneus juste avant la mesure. Ensuite, j'amène la voiture tout doucement à l'endroit où je fais la mesure, en parcourant au moins deux mètres. Le volant doit être droit et je ne force pas dessus. Et je m'arrête lentement. La voiture ne doit pas reculer. Je serre le frein à main, j'arrête le moteur. Là, les enjoliveurs, ils vont me gêner, donc je les enlève. Maintenant, on ne touche plus à la voiture et on va calibrer le système. La première étape consiste à positionner le laser à bonne distance de la voiture à l'avant droit. Pour ce faire, j'utilise la barre de la jauge. Je mets la barre contre la jante, comme ça, le plus perpendiculaire possible. Et le cadre du miroir de la jauge doit toucher la partie avant verticale du laser. Je le fais toucher, comme ça. Et le but, c'est que le rayon laser passe juste à l'avant du pneu. Voilà, là, il est à la bonne distance. Et le laser, là, passe juste à l'avant de la roue avant. Ensuite, le but, c'est de positionner la jauge de mesure côté gauche. On se met au niveau de la roue avant gauche. Je fixe les deux branches en plastique noir sur la barre de la jauge. Le but, c'est que le miroir soit juste à l'avant du pneu pour que le laser se réfléchisse dedans. Les branches doivent s'appuyer sur la jambe de la roue. Si la jante est abîmée, ça ne marche pas. Et bien sûr, on ne s'appuie pas sur des maslots d'équilibrage ou d'autres défauts de la jante. Ensuite, on bouge les deux branches de telle sorte à ce que le niveau à bulle soit à l'horizontale. Alors là, il ne faut pas que ça bouge. Et il ne faut pas que ça glisse. Là, j'y suis. En résumé, ici, ça doit toucher. Ici, ça doit toucher. Et ici, le niveau doit être horizontal. On se retrouve de l'autre côté, côté droit donc. Le but, c'est de ne surtout pas modifier la distance du laser par rapport à la voiture, mais d'ajuster son orientation pour qu'il atteigne le miroir de la jauge en son centre. Le miroir, il est là-bas, côté gauche. Et voilà, le laser frappe le centre du miroir. Maintenant, on se retrouve côté gauche. Et on ajuste l'orientation du miroir pour que le laser atteigne l'échelle de mesure qui est là. Bien entendu, on vérifie toujours que les deux branches touchent et que là, la bulle, elle est au milieu. Et là, j'ai mon laser qui est sur l'échelle de mesure. Alors, ce n'est pas au milieu et ça, c'est normal. Maintenant, je ne touche toujours pas la distance par rapport à la voiture. Et je vais faire une rotation, comme ça, pour mettre le laser au milieu, au zéro, quoi. Là, là, c'est bon. Maintenant, le système, il est calibré sur la roue gauche. A partir de maintenant, le laser ne doit plus bouger du tout. Si ça, ça bouge, il faut recommencer toute la phase de calibration. Maintenant, c'est la phase de mesure. Et oui, jusqu'ici, on n'a rien mesuré. On n'a fait que calibrer le système. On va donc mesurer l'angle entre la roue gauche et la roue droite. Je suis côté droit et je place la jauge contre la roue droite. On va faire la même manipulation. Contact ici. Contact là. Niveau horizontal là. Et le laser doit aller sur l'échelle de lecture. Voilà. Là, je suis en contact. Là, je suis en contact. Et là, le niveau à bulle, il est au milieu. Maintenant, je peux lire la mesure sur l'échelle. Et ma mesure, c'est 45 minutes d'arc en tow-in, donc en pincement. Les minutes d'arc, c'est comme les heures. Chaque degré est divisé en minutes, en 60 minutes. Bon, alors cette étape, elle n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez être sûr de votre mesure, vous pouvez replacer la jauge côté roue gauche. Et on doit retrouver le zéro de la calibration. Moi, je vais le faire. Je remets ma jauge ici. Elle touche là. Là. Et mon niveau à bulle, il est au milieu. Et je retourne voir l'échelle de mesure. Et je me retrouve à zéro. Ça veut dire que rien n'a bougé et que je peux être sûr de la mesure que je viens de faire. Maintenant, il s'agit de connaître les valeurs à régler pour la Clio. Alors, on les trouve dans la revue technique automobile ou dans le manuel d'atelier. Là, je vous donne les valeurs pour cette Clio 2. On doit avoir une ouverture de 6 minutes d'arc à plus ou moins 6 minutes. En gros, on doit régler une valeur entre 0 et 12 minutes d'ouverture. Bon, pour faire ce réglage, je me place le long de la voiture, au sol. Et je vais agir côté droit. Pourquoi côté droit ? Bah, tout simplement parce que dans mon cas, j'ai changé la bilette axiale côté droit. Et que la géométrie était normalement correcte avant le changement. Si vous voulez voir la vidéo de ce remplacement, elle s'affiche en haut à droite. D'abord, je desserre la vis qui maintient le réglage. Ensuite, il va falloir tourner la bilette de telle sorte à ce que ma roue droite tourne davantage à droite. Afin d'aller vers une ouverture et non un pincement. Alors, il y a une chose importante à connaître, c'est le nombre de minutes d'arc qui correspond à un tour de biellette. Sur la Clio 2, un tour de biellette correspond à 30 minutes d'arc. Ou un demi-degré. Là, pour obtenir 6 minutes d'ouverture, je veux ajouter 51 minutes à mes 45 minutes de pincement. Donc, je vais faire un petit peu plus qu'un tour et demi. Je mets une trace au blanco afin d'avoir un repère sur la biellette. Et pour que la roue droite tourne un peu plus à droite, il faut réduire la longueur de la biellette. Donc, je dois visser la biellette dans la rotule. Donc, je tourne dans ce sens. Là, j'ai déjà fait un tour. Il me reste un bon demi-tour à faire. Je vérifie la position de ma trace au blanco avec un miroir. Il manque encore un petit peu. Là, voilà. Là, je m'arrête et je vais refaire une mesure comme ça. Pour refaire une mesure, je recule la voiture et je la réavance comme tout à l'heure afin qu'il n'y ait aucune contrainte sur la direction. Et je refais toutes les étapes pour calibrer le système et ensuite la mesure. Et voilà. Là, je mesure 20 minutes d'ouverture. Donc, j'ai trop tourné la biellette. Je vais donc la tourner dans l'autre sens. J'avais fait un tour et demi pour passer de 45 minutes de pincement à 20 minutes de fermeture. Je vais donc faire environ un tiers de tour dans l'autre sens. Un tiers de tour, ça correspond à deux crans de biellette, puisqu'il y a six pans sur la biellette. Un sixième de tour. Un sixième de tour, soit maintenant un tiers de tour. Et on recommence la mesure. On re-re-recule et on re-réavance la voiture. Et on re-re-calibre et on re-re-mesure. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et là, je lis 5 minutes d'ouverture. Là, c'est cool. On est bon. Je vais laisser comme ça, car il y a en fait une tolérance entre 0 et 12 minutes d'ouverture. Maintenant qu'on est satisfait du réglage, on serre la vis de la rotule qui sert juste à maintenir le réglage en place. Il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Voilà. Et voilà. Maintenant, on a un parallélisme bien réglé. Vous pouvez ajuster encore mieux le centrage du volant en faisant des ajustements des deux côtés par approximations successives. En ce qui me concerne, j'en reste là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un commentaire, à mettre un pouce vers le haut. Si vous voulez voir les prochaines vidéos de la chaîne, abonnez-vous et à bientôt sur Enjoy Wheels.